Bienvenue dans Leader RSE, le podcast de l'ACA qui a pour but de diffuser les retours d'expérience des responsables RSE qui ont réussi à faire bouger les lignes dans leur entreprise. Moi c'est Baptiste Frelot et nous allons découvrir ensemble de nombreuses méthodes concrètes et directement applicables. Bonne écoute ! Aujourd'hui, nous accueillons Ludovic Flandin, directeur RSE du groupe Louis de l'Aise, société de distribution belge, développant des enseignes de commerce alimentaire comme Match et de jardinerie comme Truffaut, notamment en Belgique, en France et au Luxembourg. On va aborder avec Ludovic un sujet crucial, le lien entre culture d'entreprise et RSE. Bon, Ludovic, avant de se lancer pleinement dans le sujet, je te laisse te présenter. Bien sûr, bonjour d'abord et puis merci de pouvoir échanger là-dessus. Je pense que c'est un sujet très important et qui est parfois un peu trop vite passé. En fait, il faut quand même, sur ce sujet de la culture d'entreprise et de l'adhésion avec la RSE, y passer un peu de temps. Alors mon parcours est assez simple, j'ai un parcours qu'on peut résumer en trois temps pour le moment. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille. J'ai d'abord été plutôt dans une école de productivité et d'efficacité pendant huit ans, neuf ans, analyste, asset manager dans différentes entreprises, dans une grosse partie chez Unibail Rodamco Westfield, donc un gestionnaire de centres commerciaux, l'un des plus gros au monde. Et cette partie-là, qui est assez classique, je pense que j'en parle parce que c'est aussi important pour la suite, de pouvoir vraiment ne pas négliger cette partie de productivité et d'efficacité dans les sujets RSE, qui peut être appliquée dans ce domaine-là. Ensuite, toujours chez Unibail Rodamco, j'ai eu la chance de pouvoir m'ouvrir sur les sujets de créativité et d'innovation. Donc, j'ai été en charge de créer des outils, créer des équipes, créer des fonctions, des innovations. Et c'est vrai que cette partie-là est effectivement aussi très importante pour la RSE. Et puis, depuis 2015, un peu moins de dix ans, je travaille exclusivement sur ces sujets de transformation RSE. Donc, d'abord chez Unibail Rodamco Westfield, où j'ai mis en place avec l'équipe de management le projet, la stratégie RSE. Puis ensuite, je suis rentré dans une autre entreprise, Truffaut, dont tu parlais tout à l'heure, une entreprise familiale, qui avait la volonté de pouvoir être reconnue sur son engagement RSE. Donc, on a structuré tout ça, puis on a obtenu le label Bicorp l'an dernier. Et ma dernière mission en cours, c'est pour un holding familial, donc le groupe U2LES dont tu parlais, où je suis en charge depuis trois ans de mettre en place ce programme de transformation RSE. Voilà. Donc, trois temps, et je pense qu'il va se passer encore plein de choses dans mon parcours. Ce qui se passe depuis une dizaine d'années, c'est que je pense qu'on a la mentalité nécessaire d'être un éternel étudiant. Voilà, c'est vraiment ce qui permet de tenir, je pense, dans une carrière et dans ces sujets de transformation. Et donc, je ne sais pas quels seront les prochaines étapes, mais ça trace toujours dans cette mentalité, en tout cas, d'apprendre et de pouvoir être étonné. C'est génial, et j'imagine que ces trois expériences étaient vachement différentes, et à chaque fois, tu as été plus ou moins au cœur de la mise en place des démarches RSE. Est-ce que tu peux peut-être nous décrire un peu les différences de culture qu'il y a entre ces trois entreprises ? J'imagine qu'entre Unibail et Truffaut, il doit y avoir un monde, qu'entre Truffaut et le groupe de l'Aise, ça doit être peut-être un peu plus proche, vu qu'il y a des sujets de maison mère filiale, mais je te laisse nous dire. Oui, je pense que mon témoignage est intéressant dans ce sens-là, parce que c'est vraiment des cultures qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Unibail, Rodamco, OSU, c'est une entreprise très centralisée, cotée en bourse, très compétitive, qui a appris, on va dire, à intégrer les nouveaux codes de management depuis quelques années, mais en tout cas, dans la période où j'y étais, entre 2002 et 2017, ça a vraiment été ça. Et donc, c'est typique d'un certain nombre d'entreprises, qui sont plutôt des entreprises qui étaient très, très performantes dans la phase de mondialisation, qu'on a connues entre 90 et 2015, et qui sont caractéristiques. Truffaut, c'est une entreprise familiale, où on fait vraiment attention aux gens. Le côté humain est très important, et donc on est accompagné, on accompagne, que ce soit les clients, les associations, les collaborateurs, etc., les fournisseurs. Mais on a aussi du mal à sortir de l'entre-soi, et des choses qu'on fait depuis toujours entre nous, un peu comme dans une famille. Et puis, Louis Deleuze, là, c'est vraiment une structure très différente, intéressante aussi, parce que c'est une holding, donc un family office, avec beaucoup d'autonomie des enseignes, beaucoup d'autonomie des directeurs, des codires. Et donc, on est plutôt dans un jeu d'influence et de conviction. Et donc, dans ces trois cas-là, pour que les projets RSE se créent et avancent, il faut utiliser des leviers et des mécanismes de motivation des gens, tout simplement, qui sont très différents, parce que la culture n'est pas la même, en fait. Ça, c'est super intéressant, parce qu'on peut avoir tendance à penser que, pour pousser les sujets RSE, il faut globalement appliquer une recette et l'appliquer la même à chaque fois. Mais ce que tu penses, toi, plutôt, c'est au contraire qu'en fait, il faut s'adapter à la culture de l'entreprise et construire une démarche RSE qui va venir s'imbriquer le plus possible dedans et grandir avec. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, dans chacune de ces entreprises, un peu, quelles sont, selon toi, les choses qu'il fallait faire pour que cette démarche RSE prenne ? Par exemple, Unibail et Truffaut, c'est très différent. Comment tu as fait chez Unibail pour que la démarche RSE démarre, qu'elle prenne ? Quels sont les éléments clés qui t'ont permis de convaincre un peu en interne ? Sur cette question, l'ARSE, c'est avant tout une transformation. Donc, on essaie de passer d'un état qui est performant financièrement, un état de base, mais qui est plutôt destructeur de ressources naturelles, de ressources humaines, ou les deux, à un état d'amélioration. Donc, une entreprise qui arrête de détruire autant, mais qui commence à avoir des impacts de plus en plus positifs. Donc, ça, c'est vraiment fort d'un point de vue humain, la transformation demande d'avoir une culture qui soit OK avec le changement. Donc, un élément clé, pour moi, c'est clairement le fait que cette transformation, que le risque, le fait de ne pas tout maîtriser, de devoir inventer des choses, de devoir innover, soit présent dans la culture d'entreprise. Si ce n'est pas le cas, c'était le cas chez Unibail, quand on a commencé, on a commencé par ça. Donc, on a commencé par créer un UR Lab, des champions de l'innovation, des programmes d'incubation avec des startups. Voilà, donc tout ça a vraiment beaucoup infusé. Au début, ce n'était pas forcément sur des sujets RSE. Il y avait des sujets de transfo digitaux ou commerciaux, mais ça a vraiment permis de débloquer les mécanismes, les automatismes de prise de décision, de réunion, de concertation. Et donc, ça a créé un terreau fertile qui, quand il a été question d'aborder des sujets de transformation RSE, a été beaucoup plus fort. Deuxièmement, il y a quelque chose qui est clé de toute façon, quelle que soit la culture quand même, c'est accepter le fait qu'il faille manager le changement, manager cette transformation. Donc, l'observer, la quantifier, voir les gens qui ne suivent pas, les gens qui sont isolés, y remédier, parfois sanctionner, embarquer. Donc, vraiment, il y a besoin de manager cette transformation. Ça, c'est vraiment un élément clé de succès. Et donc, il faut que, quelque part, le rôle des RH, notamment, soit assez fort. Parce qu'on a vraiment besoin de gens qui sont spécialistes pour observer des populations de managers, de collaborateurs, et les aider pour que la transformation se passe bien pour eux. Et puis, un troisième aspect pour moi qui est important, et ça, je l'ai vécu personnellement, ça fait partie des échecs. J'ai eu beaucoup de situations où j'ai été amené à gérer ces programmes de transformation ou à les co-gérer avec d'autres. Et quand la culture est basée sur des sujets ou des façons de faire trop descendantes, on perd rapidement les gens. Donc, il faut que la culture d'entreprise accepte la complexité et la lenteur d'un management plus horizontal, on va dire, et plus collectif. Parce qu'on peut tout à fait avoir des projets qui se mettent en place avec des pilotes. Voilà, un nouveau produit, une nouvelle façon de trier les déchets. Si l'entreprise est très organisée, très centralisée, les gens vont se mettre à le faire. Ils vont être respectés, c'est un peu comme dans l'armée. Mais le manager change et après, ça peut retomber. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce sujet pour que ces sujets de transformation restent dans le temps, qu'il y ait vraiment un management de la complexité et qu'on accepte d'aller peut-être un peu moins vite, mais qu'on soit sûr que tout le monde soit embarqué. Et puis, le dernier élément clé, honnêtement, je n'ai jamais vu que ça marchait. Si la culture de prise de décision est uniquement basée sur le financier, ça ne marche pas. Il faut qu'on ait une culture de l'entreprise qui accepte le multicritère sur les prises de décision, donc du financier, de l'humain, du client, de l'impact environnemental, etc. Ça ne peut pas fonctionner, en fait, si on n'a pas cette complexité dans la prise de décision. On ne peut pas vraiment arriver sur de la transformation à l'assaut. Petite question, Ludwig, pour rebondir sur le troisième point, sur le sujet de la culture horizontale, qui fait vachement écho à nous, ce qu'on pense aussi côté LACA. Parmi les trois entreprises où tu as été, c'est laquelle, selon toi, est celle qui a le plus cette culture horizontale et comment ça se transpose concrètement en fait dans l'entreprise ? En fait, paradoxalement, c'est dans ma mission actuelle, où justement, c'est d'un familier-office avec énormément d'autonomie, des enseignes, je ne peux rien imposer aux directeurs généraux de Cora France, de Mathieu Luxembourg, de Truffaut. On doit toujours être dans un travail de conviction et d'embarquement qui demande beaucoup plus d'énergie, de pouvoir aller chercher à la fois la couche supérieure, donc la couche DG, et la couche en dessous, la couche opérationnelle, donc faire un travail sur les deux, et donc de travailler au micro millimètre. Mais ça garantit que finalement, les projets fonctionnent, restent dans le temps et montent en autonomie ensuite. Et j'avoue que dans une culture plus unibail, où il y a aussi peut-être plus de turnover des gens, il y a une efficacité, c'est-à-dire qu'on peut avoir un programme de transformation RSE avec des milestones, des objectifs, des KPI, et faire atteindre ces KPI, ces milestones, trouver les solutions. Mais ensuite, dès que l'humain change, que ça soit en termes de management ou si il y a une crise finalement financière ou quelque chose qui arrive, tout peut capoter d'un coup. Et à l'inverse, est-ce que tu as remarqué un impact de la mise en place de cette démarche RSE directement sur la culture de l'entreprise ? Est-ce que tu as vu des choses qui ont changé, donc en sens inverse ? RSE vers culture d'entreprise ? Oui. Sur la culture d'entreprise, par exemple, oui, sur le sujet de la communication. On a une culture d'entreprise dans le groupe dans lequel je suis actuellement qui historiquement a toujours été le fait de ne pas communiquer sur ce qu'on faisait. Sur ce qu'on faisait de bien, sur ce qu'on faisait de très bien, etc. Donc il y a eu des projets formidables, RSE souvent, chez Louis Delès, qui ont existé. Par exemple, je prends l'exemple des écoles du désert qui a été une initiative pendant 22 ans où Cora France emmenait une cinquantaine d'enfants dans le désert, en Mauritanie, au Madi, etc. pour aller aider, distribuer du matériel scolaire, etc. Donc c'est vraiment une initiative incroyable. Elle n'a jamais fait le journal télévisé et le dirigeant historique de Cora à l'époque se refusait à ça. Le fait de pouvoir être dans une démarche RSE qui de toute façon doit inclure les autres parties prenantes en dehors de l'entreprise a débloqué ce sujet de communication chez Cora, notamment, chez Match. Et donc aujourd'hui, communiquer sur ces choses-là est beaucoup plus simple. Donc c'est vraiment un gros sujet de changement de culture. Parce qu'on s'est rendu compte que pour que ces sujets RSE fonctionnent, il fallait que toutes les parties prenantes soient embarquées, donc qu'on communique auprès d'elles. Ça, c'est sûr. Et pour revenir à un sujet qui est assez essentiel qui revient globalement souvent avec les personnes travaillant en RSE avec lesquelles on échange, souvent revient le fait de dire que l'entreprise accélère réellement sur les sujets RSE à partir du moment où les dirigeants de l'entreprise et les cadres supérieurs vont être pleinement embarqués et vont décider d'axer la culture de l'entreprise autour de ces sujets RSE. Qu'est-ce que tu penses de ça toi et quels sont selon toi les rôles de ces dirigeants-là justement pour venir impulser cette culture RSE ? Ça, c'est un sujet capital. Moi, j'ai vraiment des convictions par rapport à ça parce que j'ai vécu des situations très différentes sur l'implication et la conviction du directeur général, du CEO, du président. En commençant par ça, si elle n'est pas là, pour moi, c'est impossible qu'une transformation à RSE se passe. Donc, on peut rester dans quelque chose de cosmétique ou de superficiel, mais on n'ira pas jusqu'au bout des changements qui sont les changements qui concernent l'offre de produits, l'offre de services, etc. Le chiffre d'affaires, la rentabilité, etc. Donc, cette conviction, cet embarquement du DG, elle est essentielle. Elle ne peut pas, l'entreprise ne peut pas atteindre une transformation RSE sans ça et c'est vraiment un conseil que je donne à n'importe qui qui veut travailler sur un projet RSE, c'est la première vérification qu'il faut faire, c'est le degré d'embarquement du DG. Je vous en ai conseillé vraiment peut-être un peu noir et blanc, mais n'allez pas dans les entreprises où ce n'est pas en place. Même s'il y a un super directeur RSE, ce n'est pas suffisant. Même s'il y a un COMEX qui est embarqué, ce n'est pas suffisant. Et donc, cet embarquement du dirigeant et ensuite, on peut généraliser plus auprès des manques du COMEX ou des fonctions principales et ensuite des managers de terrain, elle se passe que s'il y a un alimentement des 3 C, je suis désolé, mais on va faire un peu de théorie, mais c'est vraiment notamment là-dessus que Laetitia Olivier a baptisé son programme Bigood, de transformation des dirigeants, il faut que le corps, le cerveau et le cœur soient mobilisés dans cette transformation. Et donc, les dirigeants aujourd'hui, les managers, ils sont débordés, ils sont pris sur des pressions très importantes, ils sont dans des roues de hamsters en général, des roues de hamsters qui ont commencé assez jeunes dans leur carrière et en fait, ne sont jamais arrêtés mais sont allés de plus en plus vite et donc, ils ont souvent une déconnexion soit de leur cœur, soit de leur corps mais aussi parfois de leur cerveau sur ces sujets-là. Donc, quand je parle de cœur, cerveau et corps, ça veut dire qu'il faut que le dirigeant qui se passe dans une transformation RSE ait une hygiène de vie, voilà, qu'il sache maîtriser son rapport notamment au digital, qu'il sache s'il veut avoir sur son téléphone son email, qu'il sache s'il veut avoir les réseaux sociaux sur son téléphone, s'il sait sortir de ce monde digital pour retrouver le temps de se connecter avec les humains et ses collaborateurs. Il faut aussi qu'il y ait un travail sur son cerveau donc il y a vraiment un travail de prendre le temps de lire, de regarder des documentaires, d'aller voir des conférences et ça, ils ne le font pas, on ne le fait pas. C'est-à-dire que chaque entreprise qui a une transformation en tête devrait avoir une bibliothèque physique avec des livres et un programme de lecture obligatoire pour les dirigeants. C'est-à-dire que le cerveau doit être réactivé. Les cerveaux en automatique qui amènent plein de choses positives pour l'entreprise en termes de productivité, d'efficacité, il faut reconnecter toute la partie de connaissance qui a été oubliée et puis enfin le cœur. Ça, heureusement, je crois qu'il y a eu un vrai changement dans plein d'entreprises depuis quelques années. Émotionnel, l'empathie, la bienveillance, etc., ça arrive un peu partout mais c'est indispensable et donc voilà, il y a une vraie exigence, un vrai travail de vraie reformation des dirigeants qui doit se passer. Donc, elle est automatique parfois pour certains, elle est naturelle mais pour d'autres elle doit être accompagnée donc c'est pour ça que je parlais de ce programme de Laetitia Olivier donc Bigood qui je trouve très intéressant par rapport à ça qui permet d'avoir accès à tous ces outils ou toutes ces pratiques qui permettent en fait de retomber dans un état favorable à la transformation. Mais si on garde le dirigeant dans sa route de hamster et simplement lui demandons d'appliquer ce qu'il faisait de manière très productive et efficace à d'autres sujets qui sont des sujets RSE soit il va péter les plombs soit il va se réveiller et se rendre compte qu'il n'est pas du tout dans la bonne entreprise soit il va se retrouver tout seul en fait par rapport aux autres. C'est un peu ma conviction et mon vécu. c'est hyper intéressant je pense qu'il y a pas de mal de personnes qui nous écoutent qui seront vachement alignées avec ça C'est dur c'est difficile de trouver cette connexion avec les 3C Il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place qui permettent ça je pense que la dernière fois j'ai changé avec un des cofondateurs de la convention des entreprises pour le climat c'est le genre de système qui permet de prendre du recul justement pour ces personnes-là Est-ce que tu penses que c'est le rôle des équipes RSE de réussir à faire à devenir cette transformation des dirigeants ou c'est trop leur en demander ? Souvent c'est le cas parce qu'en fait c'est pas un travail qui est fait par les RH traditionnellement et c'est pas justement quelque chose qui va s'autocréer chez beaucoup de managers ou de dirigeants Donc ce sujet de la posture du dirigeant par rapport au sujet RSE en général ce que je vois ce que j'ai vu dans mes expériences et en discutant dans les réseaux le C3D le collectif génération responsable etc. c'est qu'il y a vraiment besoin d'accompagner les dirigeants et en général oui c'est une équipe RSE qui est amenée à le faire donc elle ne le fait pas forcément de manière aussi structurée et parfois elle ne le fait qu'en individuel avec un dirigeant en particulier qui pour elle indispensable qui doit devenir un allié elle va lui envoyer des liens quotidiennement sur des conférences ou des articles qu'elle trouve sur LinkedIn elle va essayer de lui faire visiter des sites ou rencontrer des gens pour que ce côté émotionnel passe elle va aussi essayer de lui montrer des pratiques d'entreprise ou de dirigeants qui sont différents dans justement cet équilibre de vie ou elle va simplement l'écouter et essayer de comprendre de connecter avec cette personne ça peut se passer juste à l'échelle individuelle avoir des programmes un peu plus généraux c'est je trouve encore assez rare mais je pense que c'est en train de se structurer de plus en plus dans d'autres entreprises ça peut être tout à fait la RH qui accompagne la RSE là-dessus évidemment pour quitter un peu ce sujet des dirigeants et peut-être sortir un peu du cadre des trois entreprises que tu as connues est-ce que tu as en tête des exemples concrets d'autres sociétés d'autres entreprises ou d'autres organismes pas forcément des entreprises qui ont réussi à restaurer une culture forte et durable en matière de RSE qui sont un peu pour toi des exemples à suivre sur ces sujets ouais je pense que dans le domaine de l'immobilier les entreprises de coworking comme Morning sont dans dans une culture d'entreprise native complètement compatible avec la RSE donc c'est vraiment des entreprises qui sont dans cette âme d'étudiants permanente dont je parlais donc qui ont vraiment cette envie de se questionner sans arrêt pour voir comment on peut avoir une amélioration au continu et puis je pense que la plupart des entreprises de ce type aussi qui sont nées dans les années d'entre 2000 et voilà aujourd'hui ont pu embarquer de manière native cette fameuse culture des 3C donc je ne parle pas vraiment des entreprises qui étaient plutôt dans la vague des start-up très très compétitives etc plutôt de la phase 2000-2015 mais celle d'après et notamment après Covid toutes ces entreprises là ont su se créer et grandir avec ce logiciel des 3C donc de faire très attention à ces trois aspects là que ce soit pour leurs collaborateurs mais aussi parfois pour leurs clients ou leurs fournisseurs et puis de pouvoir aussi avoir cette envie de se questionner d'être dans une amélioration continue là-dessus donc ouais je pense que pour moi Morning avec tout ce qu'ils mettent en place pour les clients pour les collaborateurs la façon de célébrer leur développement leur relation à la croissance aussi qui je trouve très saine voilà ils sont capables de refuser des projets parce que justement ils n'ont pas d'alignement des multicritères là-dessus c'est vraiment un exemple que je trouve intéressant génial hyper intéressant en plus que je pense que ça change sans doute des exemples qu'on a l'habitude d'avoir et peut-être auxquels les personnes qui nous écoutent s'attendaient à avoir donc j'invite tous ceux qui le souhaitent à aller creuser ce sujet là oui Clément Atterrasco enfin le DG de Morning a souvent pris la parole en plus là-dessus donc c'est facile de trouver des exemples concrets pour finir dernière petite question qui sera un peu la question de sortie quels seraient le ou les derniers conseils que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent et qui ont la volonté au sein de leur organisation de faire accélérer les sujets RSE dans la culture d'entreprise un conseil assez simple mais c'est important c'est de ne pas créer une culture bis quand on a un projet de transformation RSE on a parfois toutes les bonnes intentions du monde de la conviction etc et puis on se retrouve à créer un projet qui est en fait un projet de transformation mais qui crée une espèce de culture bis voire d'entreprise parallèle et qui va venir du coup en opposition à la culture générale de l'entreprise et donc vraiment c'est ce qui s'est passé à un moment donné chez Unibail avec URLab on avait cette équipe incroyable vraiment qui avait un endroit physique spécifiquement différent du siège d'Unibail avec des équipes qui avaient des profils assez atypiques des collaborations avec des startups qui n'existaient pas puis au bout d'un moment on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une super culture qui avait été créée et des résultats mais on a tout de suite rapatrié dans le siège en fait cette équipe et ses projets pour pouvoir fusionner les deux cultures donc ça c'est vraiment un sujet important c'est de faire attention à cette déconnexion d'une équipe de transformation RSE qui peut être déconnectée il y a aussi un sujet important je pense c'est vraiment de se poser la question d'où vient l'énergie de l'entreprise chaque entreprise a une énergie qui vient d'une manière différente la vôtre par exemple par rapport à d'autres entreprises comme la mienne ça peut venir des humains c'est l'envie de travailler la qualité de recrutement qui est importante ça peut être l'envie de changer de monde donc c'est le produit c'est l'énergie du produit qui est plus importante ça peut être le marché qui donne de l'énergie parce qu'il y a une grosse pression concurrentielle ça peut être aussi le financement ça peut être une entreprise qui est basée sur de la levée de fonds permanente et donc en fonction de l'énergie d'où elle vient on ne peut pas créer un projet RSE je pense qui fonctionne si on essaye d'utiliser des énergies complètement différentes et donc de ramer à contre-cours donc je pense que cette analyse basée sur les énergies elle est importante pour pouvoir se dire comment je fais en sorte que j'utilise cette énergie de base au service de la RSE si c'est l'humain évidemment c'est facile donc on va être dans une logique vraiment de transformation donc les projets RSE vont apporter des projets encore plus fun plus sympas plus intéressants pour les gens si c'est la pression concurrentielle il faut utiliser effectivement le fait que d'autres commencent à faire des choses RSE sur le marché qui sont plus importantes pour nos clients si c'est le sujet des levées de fonds il faut se rendre compte que le monde de la finance change en ce moment et donc ils cherchent vraiment des projets avec de la rentabilité mais aussi de la durabilité etc. donc c'est vraiment un conseil un peu tactique sur les moteurs et donc les levées de conviction qu'on peut avoir je pense que ça c'est important et puis un autre conseil c'est de ne pas aller trop vite vraiment de ne pas bâcler et je trouve que par exemple le roi Merlin fait ça très bien c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une discipline par rapport à leurs explorations et leurs résultats RSE aujourd'hui ils n'ont pas encore du tout travaillé à fond sur la biodiversité mais c'est une volonté de l'entreprise puisqu'ils ont tellement de choses à faire sur la décarbonation avec leur indice qu'ils veulent qu'ils veulent que ça atterrisse totalement et que ça devienne la culture le roi Merlin sans discussion et ensuite ils vont commencer à mettre de la force et d'énergie sur la biodiversité donc je pense que c'est un peu frustrant parce qu'on a vraiment envie d'attaquer tous les sujets mais c'est indispensable pour que finalement on réussisse à débrancher la prise RSE et que ça ne devienne plus un sujet RSE mais un sujet d'entreprise Merci beaucoup Ludovic pour toute ton intervention ce retour d'expérience hyper concret franchement je suis convaincu que cet épisode il sera d'une grande utilité pour de nombreuses personnes on a hâte j'espère de te retrouver pour un prochain épisode en tout cas je te dis à très vite Merci beaucoup Merci d'avoir écouté le podcast Leader RSE du jour j'espère que ça vous a plu pensez bien sûr à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes Ciao